Musique Salut la compagnie ! Me revoici dans une nouvelle vidéo update solo J'ai pas mal de livres à vous présenter de très bonnes lectures d'autres moins bonnes, j'ai pas de coup de coeur On commence avec Une flamme dans la nuit le tome 2 de Une bresse sous la cendre de Sabah Tahir aux éditions PKJ J'avais beaucoup attendu ce tome-ci J'avais trop trop hâte de le lire C'est l'histoire des mercadirs qui sont un peu l'armée qui ont dominé les érudits qu'ils ont réduit en esclavage et donc on suit un mercadir Un... Ah c'est pas mercadir, c'est un martiaux Je suis bête, mercadir ça vient de vous ? Est-ce que vous saurez me dire mercadir ? D'où je sors ça ? Donc les martiaux et les érudits et donc on suit un martiaux une érudite et il se trouve qu'ils ont tous les deux une quête Il y en a un qui veut s'échapper de l'école où on forme les martiaux et il est très important quand même politiquement on va dire et donc il va avoir une quête etc et la fille où on a enlevé son frère et elle va essayer de le faire échapper de prison donc elle va se retrouver à aller voir les rebelles érudits et elle va se faire embrigader dans tout un truc vous savez même pas voilà pour le résumé du tome 1 ce tome 2 donc je l'attendais tellement impatiemment c'était dingue et au final j'avoue que j'ai été très déçue parce que j'attendais un peu le même niveau et que bah il était pas là et que je me suis ennuyée que j'ai pas trouvé enfin c'était vraiment un tome passerelle je trouvais qu'il se trouvait pas grand chose j'attendais j'attendais mais j'ai pas retrouvé les mêmes sensations que dans le tome 1 j'ai été surprise quand même par un événement deux peut-être ça je m'y attendais pas du tout donc petit plus pour ça mais j'avoue que j'ai été quand même très déçue donc j'ai eu du mal à rentrer dedans j'ai trouvé que c'était beaucoup trop lent en fait au début ah désolé j'ai un peu changé de cadrage donc c'était beaucoup trop lent au début j'ai eu du mal à rentrer dedans j'arrivais pas à m'y mettre, à le lire etc pourtant j'étais bloquée dans une voiture à rien faire parce que c'est le premier livre que j'ai lu de mes vacances au ski donc vous pouvez le retrouver dans le vlog que je vous mets juste en haut en fait le problème c'est que je retrouvais plus tout ce que j'ai ressenti dans le coup de coeur que j'ai eu pour le premier tome je retrouvais pas les mêmes émotions et donc j'avais plus de mal à m'y plonger sachant que c'est pas mon style de base bah j'avais plus j'avais plus la raison de continuer en fait je savais pas où on allait où ça allait nous mener vraiment je trouvais qu'il se passait rien 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 en... y'a combien de pages ? y'a 520 pages et j'ai trouvé qu'il se passait rien quoi donc je me suis fait chier et puis heureusement à partir d'un moment y'a eu un retournement de situation et à partir de là je suis vraiment rentrée dedans j'étais à fond etc j'ai été surprise par certains événements comme je vous ai dit donc à partir de là ça allait et donc en général ce livre m'a quand même bien pouf mais il était moyen bien on va dire parce que comparé au premier tome c'était rien du tout donc c'était pas... c'était une déception mais c'était pas un livre nul nul il était lent en fait il était lent à démarrer c'était un tome passerelle et à partir d'un moment ça allait y'avait des retournements de situation de ci de ça de la bagarre ok très bien ça allait mais en fait ça aurait dû aller plus vite peut-être enlever des événements trop longs et voilà donc je vais quand même lire le tome 3 j'espère qu'il sera aussi bien que le tome 1 et que ça va un peu relever le niveau quoi parce que c'était tellement bien parti que ce serait dommage ensuite j'ai lu Ivy Wild que je vous mets juste ici en lecture commune avec Clémentine comme vous le savez si vous avez suivi le vlog donc Ivy Wild c'est une sorcière qui a pris un peu sa retraite de l'agrégation je sais pas trop comment on pourrait appeler ça pas l'agrégation la communauté bref elle a pris sa retraite peut-être de la politique donc voilà elle a quitté cette communauté et il se trouve que quelqu'un s'est trompé d'identité elle a pris pour quelqu'un d'autre et elle se retrouve enchaînée avec un sort un mec qui fait partie de cette communauté qui est plutôt bien placé etc et du coup elle l'est obligée pendant peut-être un an de l'aider dans ses enquêtes etc puisque en gros c'est un peu la police etc et du coup elle se retrouve embrigadée là-dedans à cause de quelqu'un qui s'est trompé et au final bah elle fait équipe avec lui et il y a des aventures on cherche enfin c'est un truc policier quoi c'est la faute de qui etc il y a de la magie c'est drôle elle a un humour je vous raconte même pas l'humour de cette nana elle est extra du coup je sais pas quand est-ce que vous aurez l'avis de Clem je pense qu'il sortira après celui-ci mais je pense qu'elle elle saura mieux vous le détailler mieux vous le dire comme d'hab mais moi je l'ai trouvé super drôle c'était amusant vraiment le personnage d'Ivy j'ai tellement accroché genre j'ai trop 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 aimé c'était vraiment du coup un livre qui se lit assez vite j'ai oublié de vous dire de qui c'est je sais pas mais je sais que c'était aux éditions Bookmark donc c'est la première fois que bah que je lisais cette maison d'édition je vous préviens Bookmark les couvertures sont magnifiques le livre incroyable la beauté du papier tout 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 est super beau il coûte très cher pour la plupart 18 à 23 euros donc c'est très cher après il y en a qui sont un peu moins chers à 15 ça dépend mais les frais de livraison sont très très chers parce qu'en fait ils font ils impriment le papier à la demande donc forcément ça a un coût et ensuite en livraison c'est très très long moi j'ai attendu peut-être un mois parce que c'était pendant les fêtes en plus donc ça a été très très long mais le livre est tellement beau c'est incroyable mais j'ai l'impression que la plupart de leurs livres ils sont pas très longs et le petit plus avec Bookmark c'est qu'en plus ils vous offrent le e-book de ce livre là donc c'est pour ça que moi j'avais le e-book et Clémentine elle avait le livre que je lui ai offert mais en fait j'avais réalisé que j'avais déjà l'e-book dans ma liseuse mais bon passons je vous l'ai déjà raconté normalement dans mon book aux liseuses cette nana Ivy elle a un chat Brutus et je l'ai trouvé trop trop drôle genre il dit manger connasse c'est à peu près les seuls mots qu'il connaît et oui le chat parle et du coup c'est genre archi drôle j'ai trouvé que le personnage d'Ivy était très perspicace très intelligent et qu'elle le cachait sous une couche de sarcasme et j'ai trouvé ça très intéressant de l'analyser de voir les moments où elle faisait semblant alors qu'en fait elle avait tout compris je l'ai trouvé super intelligente et j'ai trouvé que c'était très intéressant de la suivre Clémentine vous le dira mieux que moi mais on n'a pas trop apprécié le fait que en fait dans l'histoire elle est ronde, grosse et sur la couverture du livre elle est représentée toute fine, toute queuse alors que ça ne représente pas le personnage et en plus on en parle du fait qu'elle soit un peu grosse elle a du mal à courir etc enfin voilà elle n'est pas très sportive vous voyez et je trouve ça dommage qu'encore une fois on ne la représente pas comme elle est enfin ça fait quoi de mettre une personne ronde en couverture en fait c'est le personnage donc mettez-la en couverture en général vraiment c'était une histoire tellement chill tellement bien, tellement drôle qui te fait te sentir bien, c'est rapide à lire c'est une trilogie et il y a un tome hors série et je vais bientôt me les acheter parce que vraiment j'ai tellement aimé que c'était trop trop bien, c'était vraiment trop en fait on se sentait bien quand on lisait vous voyez peut-être que c'était court etc mais c'était tellement bien et drôle que j'ai trop envie d'y retourner en fait d'être commandé la suite le seul défaut que je pourrais lui donner ce serait que j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus long avec un peu plus d'action du coup mais bah ça a été fait comme ça, ça a été fait comme ça mais c'est vrai que j'étais en manque je voulais la suite, enfin je voulais pas la suite je voulais qu'il y en ait plus, toujours plus et bah ça montre à quel point ça m'a plu mais c'est vrai que j'en aurais aimé un petit peu plus mais c'est pour ça que j'ai hyper hâte de lire la suite surtout qu'à la fin il me semble qu'il se passait un truc et je voulais grave savoir comment ça allait se passer ensuite Tadam ! Ensuite j'ai lu le tome 8,5 le livre de secret, gardien d'esté perdu de Shannon Messenger aux éditions sur l'humaine Gardien d'esté perdu vous le savez vous le savez que c'est une de mes séries préférées avec Vampire Academy donc je vous mets mon update saga juste ici pour Gardien d'esté perdu donc vous savez Sophie qui apprend qu'elle a une elfe etc je vous en parle tout le temps donc c'est Fitz qui vient la chercher et qui lui dit tu es une elfe et elle va vivre dans le monde des elfes et elle va à l'école elle se fait une nouvelle famille il y a plein de choses d'aventures de méchants, de quêtes etc d'amitié, d'amour, il y a de tout de tout de tout et donc là c'est le tome hors série qui en fait n'est pas hors série parce que je vous explique, je sais que tout le monde n'est pas au courant il y a à peu près on dirait 400 pages de hors série, de détails etc et 200 pages du roman en fait il y a la suite direct direct du tome 8 et si vous voulez lire le tome 9 qui sortira en novembre vous n'avez pas le choix de lire le tome 8 et demi parce qu'il y a la suite, il y a 200 pages du roman et vous êtes quand même obligé de le lire du coup pour les passages hors série donc il y a vraiment de tout vous avez des fiches sur les personnages hop là c'est un personnage vous avez tout sur les pouvoirs là voilà on vous parle des pouvoirs vous avez l'équipe enseignante vous avez les matières, alchimie, alixir vous avez on vous parle de personnages, là c'est les gnomes on vous parle un peu de tout c'était pas mal mais c'est en plus parce que la plupart des choses je le savais déjà et du coup je me suis un peu ennuyée parce que du coup on a plus je dirais 200 pages au moins au début sur des personnages mais on connait les personnages si on en est là parce qu'il y a grave des trucs spoilants donc il faut pas le lire avant du coup on connait déjà les personnages c'est bien peut-être si ça fait longtemps qu'on a lu le tome 8 pour se ralpler mais sinon apparemment il y a des choses cachées dans le livre moi j'en ai pas trouvé mais du coup sinon je trouve que c'est un peu répétitif en fait par contre il y avait des quiz et ils étaient super bien je crois qu'il y en avait 2 ou 3 les dessins aussi les dessins je vais vous montrer une des images regardez rien que là il y a une carte de l'univers des elfes mais oh mon dieu les dessins ils sont magnifiques genre vraiment ils sont sublimes genre incroyables ça c'était vraiment genre le petit plus et rien que pour ça il faut l'acheter même si il y a le roman de toute façon vous êtes obligés mais les images étaient magnifiques même si on a lu quand même il y a longtemps les autres tomes il y a des répétitions en haut dans lui même dans le livre en fait ils disent quelque chose et ils le redisent après sous une autre forme et j'ai trouvé ça encore plus répétitif sachant que moi j'avais lu le tome 8 quelques mois avant et donc ouais j'ai trouvé ça beaucoup trop répétitif et j'avoue que je me suis ennuyé pas mal de temps j'hésitais même à le lire à pas le lire bon je l'ai lu parce que c'est gardien des c'est perdu et j'adore mais c'était un peu voilà vous avez compris quoi c'était un peu chiant sinon le roman le roman oh mon dieu attendez je vais vous annoncer une super nouvelle et c'est pas un spoil vous inquiétez pas on alterne entre les points de vue de Sophie et de Kif est-ce que c'est pas trop bien ? on alterne entre les deux points de vue j'étais trop heureuse quand j'ai réalisé ça j'étais en mode ohhh et du coup en fait c'est le fait que ce soit hors série elle se laisse le droit d'alterner entre les points de vue je pense qu'après dans les autres tomes ce sera pas le cas mais du coup c'était trop bien il y a beaucoup 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 de révélations même si c'est qu'en 200 pages donc il y a beaucoup de révélations ça c'était trop trop bien ça avance à 2000 à l'heure hyper bien je trouvais que Sophie elle devenait de plus en plus badass qu'elle devenait de plus en plus adulte qu'elle mûrit et tout donc j'ai trop 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 aimé et la fin mon dieu la fin la fin affreuse affreuse j'ai trop trop hâte qu'on soit en novembre pour foncer sur le tome 9 ceux qui l'ont lu vont comprendre mais vraiment la fin immonde immonde ensuite j'ai lu Jones ou la vie d'une femme ordinaire pas tout à fait ordinaire le titre est super long c'est de V Hector aux éditions tiens c'est étonnant je sais pas les éditions mais je vous mets la couverture juste ici de toute façon c'est l'histoire d'une femme qui revoit son meilleur ami qu'elle avait pas vu depuis super longtemps et on suit un petit peu sa vie et puis voilà je saurais pas trop comment vous le résumez j'ai trouvé que l'histoire était un petit peu trop longue à se mettre en place les chapitres sont très très longs il y a 7 chapitres un prologue un épilogue je dirais et il y a plusieurs centaines de pages donc ça doit faire au moins je dirais 40-50 pages chaque chapitre c'était hyper long après c'était sur liseuse moi donc voilà mais ça faisait hyper long et c'était beaucoup trop long pour lire un chapitre parce que je déteste m'arrêter en plein chapitre et du coup ça faisait long après j'en ai parlé avec l'auteur et elle a dit que c'était fait exprès pour nous sortir de notre zone de confort donc ça j'ai trouvé ça bien qu'elle veuille nous challenger un petit peu mais c'est vrai que pour moi c'était un moins parce que bah ça m'a pas plu je préfère les chapitres trop courts que les chapitres trop longs par exemple à un moment on a une scène dans un magasin de lingerie la scène dure bien plus de 20 pages alors que bah on reparle de ce personnage qu'elle a rencontré dans la lingerie une ou deux fois dans le roman peut-être qu'on en parlera plus dans le deuxième tome mais 20 pages dans un magasin de lingerie j'ai trouvé ça beaucoup 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 trop long sachant que c'est pas essentiel à l'histoire même si cette rencontre avec ce personnage est très intéressante mais elle aurait pu être plus synthétisée je pense j'ai également trouvé qu'il y avait trop de dates parce que ça perdait enfin ça faisait qu'on s'y perdait en fait à force d'avoir trop de dates on dit en telle année il y a eu ça en telle année il y a eu ça tu te dis ouais mais c'est pas ma vie je retiens pas je sais plus en quelle année il y a eu quoi enfin c'est compliqué à se remettre dans le truc ça ça a été un peu dur par contre la plume de l'auteur j'ai adoré la plume de l'auteur j'ai adoré la façon d'écrire ce que j'ai pas aimé aussi c'est qu'on nous parlait de choses comme si on savait de quoi on nous parlait ou alors c'est moi qui ai pas suivi mais comme si on savait alors qu'on savait pas et du coup je suis en mode je comprends pas ou le fait qu'on nous parle d'un personnage dans le prologue comme si ça allait en fait on nous parle d'un garçon un petit garçon et je pensais que la romance allait être avec lui des années plus tard et en fait pas du tout on le revoit même pas donc je pense qu'on va le voir dans le deuxième tome j'espère mais du coup pendant tout le tome je le cherchais je me suis dit ah ça y est elle va le rencontrer enfin elle va le re-rencontrer et en fait pas du tout et du coup j'ai été déçue parce que je cherchais un peu son entrée en scène parce que je pensais que ça allait être une romance avec lui et au final non et du coup j'ai été un peu perdue parce que du coup on parle plus du tout de lui genre on le voit que dans le prologue j'ai adoré la vision de pensée de l'héroïne genre ce qu'elle pense de la société etc son état d'esprit ça j'ai trop adoré genre on est pareil et ça j'ai trouvé ça genre vraiment super important qu'elle défendre ses idées et tout ça et pour finir l'épilogue m'a totalement embrouillée donc je pense que c'est le but pour amener la suite mais j'étais en mode il se passe quoi là je comprenais rien enfin il se passe des trucs j'étais en mode what ? et du coup j'avoue que ça donne assez envie de lire la suite donc même si je vous ai donné pas mal de défauts c'était quand même une lecture très agréable par la plume je pense qui a bien amené les choses c'était pas palpitant de plein de choses mais c'était pas mal et du coup j'ai certaines attentes pour le tome 2 ensuite j'ai enfin lu le roman graphique que Clémentine veut me faire lire depuis 20 milliards d'années Erika et les princes en détresse de Yatou Yatou ? Yatou ? Je sais pas trop et je pense que c'est auto-édité donc c'est l'histoire où les rôles sont inversés où les hommes sont prudes etc les femmes les seins l'air qui se battent etc et c'est l'histoire d'une princesse qui veut être reine donc elle va l'être hein mais elle a appris qu'elle devait pour cela être mariée ou tuer sa mère je sais plus mais enfin bref du coup elle essaie de ne pas se marier du coup sa mère lui lance une quête qu'elle doit réussir pour accéder au trône sans se marier et du coup elle part en quête et elle va sauver des princes en détresse et du coup voilà on suit un peu ses aventures de bagarre elle qui veut le trône etc c'était très amusant j'avoue c'était drôle les dessins m'ont plutôt bien plu j'ai adoré le fait que de voir les hommes si tendres etc et les femmes en mode ouais ça j'avoue c'était cool c'est mon petit côté féministe j'ai adoré du coup voilà c'était très amusant mais c'est court ça fait 200 pages non 300 pages et du coup bah voilà j'ai pas tant de choses que ça allait dire mais c'est vrai que ce roman graphique était très sympa j'ai ensuite lu Felicity Adcock de Sophie Jomin et donc là c'est les éditions France Loisirs je sais qu'ils sont chez Gélu et dans d'autres maisons mais je sais plus donc voilà là c'est les tomes 1 et 2 en fait qui sont dedans et donc il y a 4 tomes comme ça et en réalité il y a 7 livres enfin il y a 4 livres et il y a 7 tomes enfin voilà c'est super compliqué donc là j'ai les tomes 1 et 2 j'ai eu 2 avis différents donc Felicity Adcock c'est une fille totalement normale j'ai cru voir une araignée désolée une fille totalement normale qui vit dans un monde où il y a des anges des vampires des loups-garous toutes les espèces que vous voulez et elle se retrouve embrigadée un petit peu là dedans elle a une pote Daphné qui l'emmène dans une boîte et Felicity se finit par se faire séduire par un mec et puis après elle rentre chez elle et dans l'appartement de Daphné il se trouve qu'il y a le corps de son colocataire vidé de son sang dans une position douteuse et donc en fait 2 jours plus tard il se transforme en vampire et donc on suit un peu les péripéties de qui a mordu et vidé de son sang son colocataire etc etc donc livre très très intéressant je sais pas si le pitch j'ai peut-être pas su assez bien vous le faire bon ok en vrai le premier tome j'ai trouvé que c'était cool mais sans plus au début qu'au début je m'attendais à un truc hors du commun parce que Felicity Hadcock c'est super connu et qu'au final j'étais un peu en mode c'est tout genre c'est tout l'histoire en soit est intéressante mais j'ai trouvé un gros 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 défaut surtout dans le premier tome et encore trop présent dans le deuxième le côté consentement sexuel il y a un mec qu'elle rencontre elle le connait depuis voilà 2 secondes il commence à lui mettre la main sur la cuisse à essayer de l'embrasser etc et elle le truc c'est que en fait on ressent qu'elle est pas d'accord et puis après elle se laisse parler par ses pulsions et elle finit par dire oui mais au début genre elle lui donne pas du tout son consentement il met sa main sur sa cuisse etc ça m'a déplu et dégoûtée à un point inimaginable le côté sexuel également du coup je l'ai trouvé beaucoup trop présent je pensais pas qu'il allait être présent comme ça quand c'est du mieux adulte je m'y attends mais là le fait qu'en fait ce soit trop brutal en mode consentement il y en avait pas enfin il y en avait mais il y en avait pas en soit il y en avait mais je trouve que c'était quand même limite j'ai pas aimé enfin si ça avait été mignon et que j'avais chipé le couple oui mais là c'était pas du tout le cas je vais vous raconter une situation qui m'a choquée donc les deux personnages s'engueulent il lui crie déçu et là il dit subitement je vais te faire l'amour ça me calmera mais tu dis pas je vais te faire l'amour ça me calmera en fait tu l'engueules comme un chien après tu dis je vais te faire l'amour ça me calmera non mais du tout du tout du tout tu dis pas ça tu dis oh ma chérie nan 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 tu dis pas ça genre ça ça m'a choquée en soit c'est pas si bizarre comme situation mais je sais pas dans les livres j'ai trouvé ça vraiment malsain le tome 2 j'ai écrit je me cite et c'est reparti on prend les mêmes et on recommence dès le début le mec il m'a réénervé etc totalement comme dans le premier tome la fille elle lui demande un service et il la prend pas du tout au sérieux en fait et ça m'a tellement énervé genre qu'ils soient en mode oh petite chose oui oui bien sûr c'est pas important si c'est toi qui m'en parle en mode comme si c'était de la merde ou un objet genre ça m'a dégoûté de ce mec et le pire c'est que il passe un peu pour le héros du livre et j'étais en mode mais c'est quoi ce bordel c'est pas juste un mec lambda qu'elle va dégager quoi vraiment ce mec il pensait qu'au cul et j'avais vraiment envie de les triper et c'était tellement mon point noir de ce roman en fait de ces romans c'est un peu ce qui me gâchait ma lecture alors que tout le reste était trop bien après ce mec on a commencé à moins le voir et un autre personnage qui est arrivé que j'adore 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 et que j'espère que voilà elle va laisser l'autre pour lui je sais pas comment ça va se passer mais voilà et j'aimais beaucoup plus sa relation avec sinon l'amie Daphné dans le premier tome c'est vite fait son amie mais dans le deuxième tome j'ai beaucoup aimé parce que leur relation est beaucoup plus développée et ça ça m'a beaucoup plu ce côté là j'ai adoré sinon il y a toute l'histoire en quête etc dans ces deux tomes là c'était très intéressant et du coup c'est pour ça que je suis allée lire la suite je suis actuellement en train de lire le tome 3 et donc j'aime bien mais vraiment ce petit point noir là de côté sexuel le non consentement etc ça me gâche un peu ma lecture parfois ensuite j'ai lu des milliers de petites étoiles flottantes de Claire de Villiers donc c'est un service presse qu'on m'a donné donc il fait 175 pages sur ma liseuse donc c'est assez rapide à lire moi je l'ai lu en quelques jours très vite fait il est gratuit en ebook et en brochet il coûte 10 euros donc c'est très 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 rentable foncez ! j'ai trouvé la plume très simple les chapitres sont très courts donc ça défile c'est super il n'y a pas de problème comme Jones vraiment ça défile en fait l'histoire se passe au lycée donc ça m'a assez rappelé ce que je lisais avant et je ne lis plus trop maintenant maintenant c'est plus sur des campus de facultés etc les personnages sont mignons au début ils attendaient de voir comment ça évolue mais la meuf principale rencontre un mec et je ne shippais pas du tout le couple je l'ai trouvé bizarre j'avais l'impression qu'il cachait quelque chose et elle elle ne s'en rendait pas compte et j'ai trouvé que l'héroïne était beaucoup trop naïve au final ce livre il a un message caché quelque chose à transmettre et c'est pour ça que ça ne m'avait pas beaucoup plu mais au final c'était un très beau message c'était très important et ça m'a beaucoup plu même si au final à cause de ce message j'ai pas aimé ce personnage masculin au final c'est pour te faire passer quelque chose d'important et je pense que c'est très important que des collégiens ou des lycéens même le lisent je pense que ouais c'est très important que certains le lisent et se rendent compte que voilà ça peut être ça la vie et je pense que c'est un message à faire passer donc j'ai pas envie de vous spoiler et de vous dire lequel mais sachant qu'il est gratuit en ebook de ce que je sais donc de toute façon je vous mets en description le titre l'auteur cherchez le sur la fnac ou amazon et dites moi mais normalement l'ebook est gratuit donc 175 pages gratuit ça coûte rien sachant qu'il y a un beau message dedans voilà c'en est fini avec 7 updates j'espère qu'il vous aura plu il y a quand même eu 3 ebooks alors que d'habitude c'est rare que j'en lise mais ça y est maintenant je m'y mets et puis voilà donc je vous souhaite de bien de la lecture mettez un petit pouce en l'air et un commentaire et à bientôt ciao